Comment le discernement spirituel, parfois, est délicat et a besoin de frères et de sœurs pour nous aider à discerner. On ne peut pas être seul à discerner frères et sœurs. Il faut le faire ensemble. De là l'importance dans la grande tradition chrétienne, que ce soit orthodoxe, catholique ou protestante, il y a toujours quelque part des frères et des sœurs qui nous accompagnent et qui nous aident à discerner les voies du Seigneur. C'est très important. Parce que je peux recevoir une motion du Saint-Esprit et malheureusement, cette motion, je peux l'interpréter selon ma vision des choses. Ça a été le problème de Sarah avec Abraham. Elle s'est accaparée la promesse de Dieu à Abraham et l'a réalisée selon sa vision à elle. Puisque le Seigneur semblait tarder, alors ce qu'elle a fait, elle dit, le Seigneur tarde, alors, je prends la promesse, je donne ma servante Agar à mon mari Abraham. Et là, on a huit semaines. Il y a juste un nom de des problèmes. Chère Agar, chère Sarah, c'est notre arrière-grand-mère, ça. On a eu des problèmes avec Sarah parce qu'elle a voulu charnellement vivre la promesse qui ne pouvait être réalisée que par grâce, que par le surnaturel de Dieu. Elle l'a pris et elle l'a interprétée selon la chair, selon l'esprit du monde. Mais, dans l'esprit sémitique de l'époque, au moment d'Abraham, c'était une chose qui se faisait couramment. C'était courant que l'épouse légitime donnait ses servantes à son mari. C'était quelque chose qui se vivait simplement dans le monde du Moyen-Orient de l'époque. Alors, Sarah, pour faire quelque chose d'extraordinaire, ce qui est un petit peu maladroit de sa part, c'est de prendre, s'accaparer, l'autorité de Dieu, l'interpréter selon ses grilles à elle. Et voilà la gaffe qu'elle a fait. Heureusement que Dieu est fidèle à sa promesse et elle a dit à Abraham, Abraham, j'aime beaucoup, je bénis Israël, je lui donne Ismaël, je lui donne des tribus. Il sera un honnacle pour ses frères, etc. Vous lirez la Genèse. Mais l'interpréter selon la chair. Et je vois, et je vois que dans le renouveau, comme ailleurs, dans ces grands mouvements prophétiques, catholiques, évangéliques, orthodoxes, panglétistes, je vois que ce risque-là est toujours présent. Toujours. De s'accaparer l'autorité de Dieu et de l'interpréter selon nos visions que nous avons du plan de Dieu. Et là, on fait des bêtises. Parce que, et ce n'est pas une question de péché, c'est une question de dire, j'interprète selon ce que moi, je crois, être la réalisation de la prophétie que j'ai reçue ou qui a été proclamée. Et ça, j'ai vu ça, mes amis, chez des jeunes, des jeunes couples, on avait prophétisé sur eux, vous allez devenir témoin de mon évangile jusqu'aux confins de la terre, etc. Et ces couples-là, qui n'ont pas attendu l'heure de Dieu, qui n'ont pas attendu l'heure de Dieu, ont pris cette prophétie-là et l'ont interprétée selon leur chair. Oh, c'est temps, le Seigneur veut me conduire dans sa providence. Bon, on les a ramassés dans la rue, ces couples. Une fois, grâce à Dieu, grâce à Dieu, toute gloire lui revient, bien sûr, j'ai aidé un couple, un jeune couple, qui, six mois après, on avait prophétisé sur eux, ce que je n'aime pas, pardon, mais je n'aime pas ce genre de prophétie. On t'envoie en mission, tu es le tout seul en pleine jungle, et puis tu te dis, qu'est-ce que je fais, là ? Qu'est-ce que je fais ? Fait que ce jeune couple, ils ont pris au sérieux à cause de l'aura qu'avait cet orateur sur eux, puis ils sont partis dans la rue évangéliser. Six mois après, le couple était en train d'être brisé parce qu'ils étaient réduits à faire la manche. Ça, ce n'est pas la providence. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Alors, je les ai récupérés, j'ai parlé longtemps avec eux, j'ai dit au bonhomme, un jeune couple, j'ai dit, tu veux savoir, c'est quoi la volonté de Dieu ? Trouve-toi un job, tu travailles, fond de ta famille. Mais maintenant, ils ont deux enfants, je crois. Un ou deux enfants. Puis, le Seigneur a sauvé leur couple. Mais c'est parce que, peut-être, je ne nie pas l'authenticité de la prophétie. Je ne sais pas. Le Seigneur, vous en venez aux confins du monde, tu dis, attends une minute, bonhomme, il ne faut que tu gagnes leur vie, les autres, hein ? Et les pieds sur la terre, mes amis, là, tu sais. Mais j'ai dit, non, non, j'ai dit, attends, j'ai dit, là, ils viennent te voir, presque le couple était pratiquement en train de se séparer. Pratiquement en train de se séparer. Il dit, oui, venez parler, on va discuter des choses. Et là, j'ai dit, voilà ce que vous avez fait. Bon, 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 bon. Et j'ai dit, oui, mais quelle est la volonté de Dieu ? On a prophétisé sur nous. J'ai dit, moi aussi, je veux prophétiser. Trouve-toi un travail, fais vivre ta femme, tes enfants, loue-toi un loyer, et vie dans la dignité d'un couple chrétien. Et si plus tard, Dieu a un plan, Dieu le réalisera. Ça, c'est très différent. Oui, il y a des fois, le Seigneur me donne d'authentiques prophéties, et à un moment donné, on prend l'expérience, hein, on le sait que ça vient de l'esprit. On le sait. Je le dis sans prétention, je dis ça pour vous confirmer dans la croix, qu'à un moment donné, tu le sais. Tu as une assurance intérieure. Et souvent, je ne dirai pas sur les personnes ce que Dieu me montre sur leur vie. Pourquoi ? Justement, parce que je sais que ces personnes n'ont pas assez de maturité spirituelle, elles vont s'accaparer de la prophétie, elles vont usurper une autorité qui ne leur appartienne pas. Alors, je me tais. Des fois, je les revois, deux ans après, un an, deux ans, trois ans après, et là, je dis, voilà ce que le Seigneur attend de vous. Tant, 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 là, ils sont prêts. Ah, tu dis, ah ! Il y a une sagesse à avoir là-dedans. Surtout, j'ai eu dernièrement un cas. Je ne me suis pas mis en colère, mais presque. Mais une bonne chrétienne, vient me voir. J'ai dit, oh, ça va me servir d'enseignement. Qui chemine depuis des années. Elle dit, père Boulin, je veux savoir votre conseil. Oui. J'ai dit, oui. Si je peux vous aider, tant mieux. Sinon, je vous le dis. Je suis allé voir, dernièrement, une femme qui est grande, de plus en plus, elle est de plus en plus populaire. Beaucoup de monde vont chez elle, etc., se faire imposer les mères, se voir. Jusque là, ça allait. À un moment donné, cette femme dit d'elle-même, c'est quand même une fausse prophète, c'est une gourou, une fondatrice de sectes en devenir, ça, c'est clair. La personne disait d'elle-même, j'ai tous les charismes de Saint-Paul. Ah, là, j'ai regardé la femme, j'ai fait, ah, ouais? J'ai dit, tous les charismes, oui. Et la personne dit, elle dit, quand je parle, c'est Jésus lui-même qui vous parle. Ah, j'ai dit, vous vous éloignez, c'est une secte. J'ai dit, c'est un gourou, la bonne femme. J'ai dit, n'allez pas. Elle m'a dit, comment ça? Elle dit, c'est très beau, ce qu'elle nous fait faire. Elle nous fait lire des psaumes. J'ai dit, peu importe. Satan aussi a tenté Jésus en citant les Écritures. J'ai dit, attention, mais quand quelqu'un a ses prétentions, tu t'en éloignes, hein? Ouh là! C'est comme ces chers chrétiens qui vont chez des guérisseurs. Oui, mais on a le statut du Sacré-Cœur dans son bureau. Imbécile, 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 imbécile. S'il vous plaît, ayez du jugement, frères et sœurs. Juste un petit peu de bon sens, bien humain, là. Oui, mais il y a une statue du Sacré-Cœur dans son bureau, le guérisseur. Faut le gant de là. Il n'agit pas avec la grâce de Dieu. Allez, dégage. Un peu de discernement. De toute façon, on va chez le médecin, il va bien plus d'aider que le guérisseur. Fait que je disais à cette femme, j'ai dit, écoute, je prends tes paroles. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu m'as dit, cette femme dit qu'elle a tous les charismes de Saint-Paul. J'ai dit, ça sent pas bizarre à ton oreille? Elle a dit, oui, je me suis coupé. On se pose des questions, mais on n'ose pas écouter nos doutes. Vous n'avez jamais remarqué ça? Des fois, il y a des discernements qui nous viennent, puis là, il y a comme un frein intérieur qui fait qu'on n'écoute pas ce que le Seigneur pourrait nous dire. Hé, écoute, là. Voilà. On a rencontré quelqu'un qui me dit qu'il y a tous les charismes de Saint-Paul. Je m'en vais en courant. Oui, mais il dit que c'est Jésus qui parle dans ses paroles. Ah, ouais. Ouais. J'ai dit, ouais. Ben, j'ai dit, j'aimerais sûrement avoir des charismes comme ça, hein. J'ai dit, non, c'est pas de Dieu. Mais ce que j'ai su, c'est qu'ensuite, c'était d'aller voir un certain prêtre en Italie, dans la même veine, qui dit avoir tous les charismes, etc. Bien sûr, il est en désunion avec son évêque et avec son église, bien sûr. S'il vous plaît, frères et sœurs, ayez du discernement. Quand la parole de Dieu, quand le catéchisme de l'Église nous invite à ne pas se fier à ceux qui disent avoir des visions, de la médiumnité, la divination, etc. Frères et sœurs, c'est pas pour rien que l'Église nous invite à ne pas fréquenter ces gens-là parce qu'ils utilisent des forces, des énergies, et des démons qui sont cachés derrière ces manifestations. Et on se fait prendre. On se fait prendre. Alors, s'il vous plaît, ayez un peu de jugeote, comme on dit au Québec. J'ai entendu ça en France aussi. Je t'entends tout ça en France. Vous avez dû prendre ça au Québec. Ayez un peu de jugeote, un petit peu. Je te donne un exemple de discernement. Jean 12, 28, 30. Écoutez bien. L'enseignement, le discernement, c'est génial. Jésus dit, « Père, glorifie-t-on nous. Du ciel vint alors une voix, je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. » La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus reprit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. » Tu vois la foule, comment elle a interprété la manifestation de Dieu. Certains, pour eux, la voix de Dieu qui confirmait Jésus, qui glorifiait son Fils, pour eux autres, c'est un coup de tonnerre. Ils ont entendu un coup de tonnerre. dont disait un ange lui a parlé. Il n'y avait pas de discernement là. C'est Jésus qui donne le véritable discernement et qui dit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais c'est pour vous. » Jésus donne le vrai discernement du signe. Quand tu lis les évangiles au plan du discernement et tu lis ces versets-là, tu dis, « Oh là ! » Là, il y a eu vraiment un manque de discernement. Les uns entendent le tonnerre, l'autre dit, « C'est un ange. » Jésus dit, « Ben non, c'est le Père qui vous parle. » Mais ils n'ont pas su discerner la manifestation surnaturelle de Dieu. Alors, frères et sœurs, Jésus est là. Imagine-toi, il y a 2000 ans, Jésus est au milieu de la foule, il y a ses manifestations surnaturelles. Même dans la présence de Jésus, les gens qui étaient là n'ont pas discerné la véritable voix du Seigneur. Alors, nous qui vivons dans la foi, je ne peux pas dire que Jésus est là au milieu de nous en chair et en os comme il l'était il y a 2000 ans quand même. Et on se targuerait d'avoir le discernement absolu, ce qu'on appelle en théologie catholique le discernement infu. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont. J'en ai rencontré quelques-uns d'ailleurs. Tu ne fais pas non-feu avec eux, ils te coupent. Non, ça c'est la chair, ça c'est de Dieu. Tout de suite, tam, 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 tam. Wow, c'est impressionnant. Mais c'est des gens qui sont passés au feu de Dieu. Ce n'est pas des gens qui reçoivent un charisme, le discernement des esprits, le don de conseil, le don du Saint-Esprit. Bien sûr, mais quand je continue à fréquenter ces gens et que je parle avec eux, je me rends compte qu'ils ont été passés par le feu de Dieu pour être purifiés, pour avoir une science si pointue du discernement des esprits. Et habituellement, ce n'est pas des gens charismatiques. Il y a des gens qui disent oui, mais je ne peux pas aller voir tel prêtre ou tel moine ou tel laïc qui ne sont pas du renouveau charismatique. Tu n'as rien compris. Il n'est pas besoin d'être dans le renouveau pour poser le discernement, frères et sœurs. Franchement, il y a un petit peu de jugement, de jugeote. Moi, tous les accompagnateurs que j'ai eus n'étaient pas du renouveau charismatique. Et avec eux, j'avais des discernements, mes amis. Moi, je me rappelle ce vieux jésuite de 92 ans, il était tout courbé, il marchait sous le poids de son discernement. Mais il avait cette réputation de vraiment avoir une sagesse avec tout ce qu'on vivait au Québec, les puissantes manifestations de Dieu, les guérisons, les miracles, les grandes manifestations dans des foules de milliers de personnes où tout le monde tombe en même temps, des choses comme ça. Je dis, Seigneur, waouh ! Je n'avais qu'à lever les mains, tout le monde tombait. Je souffrais dans le micro, tout le monde tombait. Seigneur, il faut que j'aille à un discernement. Est-ce que ça vient de toi ? Je savais que ça vient de Dieu, de cette assurance intérieure, mais tu peux te tromper aussi. Et je peux me tromper aussi. J'ai dit, je vais aller voir ce beau Jésus. Et ça a été un vrai miracle que je rencontre parce qu'il avait un agenda, mes amis, incroyable. Je vais le voir, il faisait sombre dans sa chambre parce qu'il avait mal aux yeux. Je m'assois, j'ai dit, ben, je veux absolument un discernement, je n'ai pas eu le temps de dire discernement. Il m'a dit, racontez votre chose, Père Boulin. J'ai dit, écoutez, moi, quand j'invoque le Saint-Esprit, il y a une puissance de Dieu qui se manifeste. J'ai dit, je vais avoir un discernement, moi, je ne peux pas continuer, ça fait 30 ans ça, je ne peux pas continuer un ministère comme ça qui de plus en plus s'ouvre au pays, dans le monde, si je n'ai pas un discernement de gens qui ont été pratiqués dans le discernement. et non pas seulement charismatiquement, c'est-à-dire inspirés de l'Esprit, mais qui ont fait des études, qui ont lu, qui ont une science certaine quand même, va avoir une puissante doctrine pour bien discerner. Fait qu'il m'écoutait. Il dit, d'accord. Il dit, Père Boulin, je vous ai déjà raconté ça à certains, il dit, prends un moteur turbo-réacteur d'un Boeing 747. J'ai tout ce qui veut en venir. Il dit, prends un réacteur, il dit, mets-le sur une chaloupe. Une chaloupe. Il dit, qu'est-ce que ça va faire? Mets-le sur la chaloupe. Eh bien, il dit, c'est ça. Il dit, le Saint-Esprit que vous invoquez sur les assemblées. Il dit, c'est turbo-réacteur. Il dit, vous êtes des chaloups. C'est de Dieu. Cinq minutes, ça m'a pris. Je suis sorti de là. Je regardais la porte qui se refermait. Je me dis, waouh, je vais m'en donner le discernement tout de suite. Il y avait la science. La science infuse, c'est un don de Dieu. Mais, il y en a peu, il y en faudrait plus, je dirais. Surtout pour être pour aider les accompagnateurs, nos évêques, nos prêtres, nos pasteurs, pour avoir, parce que le problème du discernement, frères et sœurs, c'est qu'il faut avoir des études. Il faut avoir lu, il faut avoir cherché, il faut écouter les frères et les sœurs qui ont la science de Dieu. On les écoute, on s'instruit, on est formé. Mais le piège, c'est de demeurer enfermé dans des cadres. J'ai appris ça comme ça, c'est comme ça. Et là, tu te dis, attends une minute, le Saint-Esprit vivant quand même. Ça fait que, quand on a, on prend une formation, quoi, notre expérience, ce qu'on entend, les sessions de formation, sur les dons, sur les charismes, ce n'est pas une cage de verre, ou une cage paradée, qui nous met dans une certitude absolue. Moi, l'image que je me fais, c'est que l'étude, la prière, l'expérience, c'est une colonne sur laquelle tu peux t'appuyer pour ne pas tomber, mais elle n'est pas devant toi, la colonne. Parce que la colonne, c'est devant toi, elle t'arrête. Mais il y en a qui font de la loi, comme de la science, une colonne devant au lieu de s'appuyer sur la colonne. C'est pour ça, tout en ayant la connaissance et l'expérience, les deux vont ensemble, il ne faut pas les diviser, tout en ayant l'expérience de la grande tradition de l'Église. Il faut être ouvert à ce que telle manifestation de Dieu, telle option dans une personne, dans une assemblée, ne soit pas vue uniquement à travers la grille du confessionnal. Vous comprenez? Donc, c'est à ce moment-là, ta grille est coulée dans le béton, inamovible, indestructible. Tu es dur. Tu ne peux pas disséperer. Tu es dur. Ta! L'extase, c'est pour les moines. C'est pour les assèdes. De plus qu'en? Donc, ils ont appris des choses et ça les rassure d'être dans ce cadre et ils analysent tout à partir de... Moi, habituellement, quand je cherche un accompagnateur, je vais chercher quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi. Et vu que j'ai déjà soixante-et-un, Donc, il est soixante-quinze, quatre-vingts. Parce qu'il a de l'expérience. De l'expérience. Puis, grâce à Dieu, le Saint-Esprit m'a toujours bien guidé pour ses accompagnateurs. C'est important quand même, surtout que les ministères qu'on fait. Donc, il ne faut pas dire t'attends. Par exemple, j'ai des jeunes, un moment donné, je prêche à des jeunes et j'ai vu des jeunes tomber totalement en contemplation mystique. Saisis. Ils partent. Ils peuvent rester une heure sans bouger. Là, si tu te fondes sur tes études, tes critères, inamovibles, tu dis, non, il n'est pas moi, c'est un nouveau chrétien, il n'a pas fait de la sèche, il n'a pas fait de la prière, il n'est pas purifié, il ne connaît pas la Bible, tatatata, il ne peut pas recevoir les grandes onctions de Dieu. Tu le couilles dans tes visions. Le Seigneur, il dit, je ne marche pas comme ça. Moi, je me rappelle de cette femme. Elle était une femme dans un club de motards. Dans le club de motards, il y avait 12 ans. il y avait une femme. Imaginez le reste. Drogue, poisson, tout ce que tu veux. Une femme pour 12 motards. Elle vient nous voir. Elle vient à nos retraites où je la voyais et elle était totalement détruite par le péché. Elle était totalement, physiquement détruite. Elle venait dans nos sessions. Je lui ai parlé de Jésus personnellement. Je l'ai rencontré dans un couloir. Je lui ai dit, ma soeur, un peu importe ton passé, Jésus a donné sa vie pour toi. Il t'aime à la folie. Il t'aime à la folie, Jésus. Et juste de lui dire ça, ça a peur. Elle est venue à la session, elle a exposé le Saint-Sacrement. Et là, elle a été visitée, mais visitée par Jésus. Mamma mia! Tout de suite, le premier réflexe, il allait se confesser. Je pense que ça a duré trois heures, la confession. Ça n'arrêtait plus, ça n'arrêtait plus. Ensuite, ce n'était pas moi, le professeur, le prince lui dit, pour sa pénitence, il dit, allez en bas, on expose le Saint-Sacrement. C'est une petite chapelle, très belle chapelle, c'était à même le béton par terre. Il y a quelqu'un qui vient me voir des groupes de soutien, des noyaux, qui me disent, « Mais Roger, la femme, la femme qui est là, là? » J'ai dit, « Oui. » Ça fait deux heures et demie qu'elle est à genoux, sans bouger. « Deux heures et demie à genoux, sur le béton. » C'est dur pour les rotules. Et c'est le cas de le dire, elle était sur les rotules. Elle était... Fait que, dans la soirée, je la rencontre, je voyais qu'elle était complètement transformée. Je lui dis, « Francine, et puis, Francine, comment vas-tu? » Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est normal qu'elle réagisse comme ça. Je ne sais pas. Mais j'ai dit, on m'a dit que tu étais resté plus de deux heures à genoux devant ce sacrement, en adoration, sur du béton froid. Elle m'a dit, « Oui. » Deux heures et demie. Elle me regarde. « Non, ce n'est pas possible. » Je lui dis, « Oui. » « Tu as tout manqué mes conférences. » J'étais vexé. Elle m'a dit, « Oui. » Mais je lui dis, « Là, qu'est-ce qui s'est passé? » Elle m'a dit, « J'étais avec Jésus durant plus de trois ans. » « Quoi? » Elle m'a dit, « Oui. » Elle m'a dit, « J'étais avec Jésus, il m'a pris dans ses bras pendant deux heures de temps. » J'ai dit, « Pardon. » qu'elle avait vécu là une réelle vision de contemplation où Jésus l'a pris et l'a guérit. Mais ça a été une chrétienne très extraordinaire. Elle s'est engagée avec nous. Elle a témoigné de la transformation. Et quand j'ai connu sa vie, même sa peau a changé quand Jésus l'a visitée. Sa peau a changé. Les gens ne la reconnaissaient plus. Et là, quand sa famille a vu le changement de Francine, toute la famille est débarquée chez nous. Et là, quand j'ai vu la famille, je lui ai dit, « Seigneur, envoie ton esprit. » Et bien, c'est ce qu'il a fait. Toute la famille est déconvertie. Mais, si j'avais coulé cette femme dans les critères que j'ai étudié en théologie mystique à Rome, parce que je connais quand même cet enseignement d'église sur la vie spirituelle, si je l'avais coulé, je me dis, cette femme ne mérite pas ça. Elle sort de la prostitution. Elle était fille de motard initiée à Satan et tout, 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 tout. Je lui ai dit, « Voyons, elle ne sera même pas demoniale, c'est une soeur qui vient de sortir de la prostitution, là. » Ça, c'était mes critères. clac, Jésus a d'autres critères. Les études, c'est bien, la sagesse, c'est bien pour avoir un saint discernement qui nous soutient, qui nous aide, mais il faut avoir plus, il faut avoir une grande liberté d'esprit, il faut avoir vraiment une grande liberté d'esprit pour voir ce que Dieu fait. moi, je connais une dame, je viens voir, elle ne connaissait pas du tout, du tout, même pas du tout ce qu'on vivait, nous, dans nos assemblées ou dans notre fraternité. Elle dit, « Père Paulin, à la messe, à un moment donné, j'ai des bouffées de rire qui montent et c'est incontrôlable. Elle dit, c'est quoi ça? » Je l'écoutais, je l'écoutais, je l'écoutais, c'est des onctions dans l'église du Saint-Esprit, t'es visité à la messe durant, surtout à la consécration, elle a été remplie, ça montait, ça montait, elle l'éclatait de rire dans l'église, elle a été foutue à la porte. Donc là, ne comprenant pas ces onctions de l'esprit, elle ne pouvait plus aller dans les églises de son voisinage. Parce qu'on me dit, ce n'est pas de Dieu. Moi, j'ai vu que c'était de Dieu parce qu'elle était prise d'un tel amour quand Jésus venait sur l'autel consacré le pain et le vin, elle était prise d'un tel amour, d'une telle joie qu'elle éclatait de rire. On a dit tout de suite, c'était diabolique, c'était charnelle. Wow! Tante minutes avant de dire ça à quelqu'un, c'est diabolique, tu l'enfermes, incroyablement. Et cette femme, t'es obligée d'aller à 30, non, c'est un homme, j'ai lu deux coins, lui, il prenait la messe, il est obligé d'aller à plus de 30 kilomètres pour aller à la messe. 30 kilomètres, c'est loin, puis lui, il aimait aller à la messe tous les jours, mais il faisait 60 kilomètres par jour pour aller à la messe. Un moment donné, un moment donné, j'ai eu du joie limitée. Le bonhomme, il dit, je vais vous montrer ce que j'ai l'air quand le Saint-Esprit me prend. Mais ce n'était pas un bonhomme qu'il connaissait, on ne l'avait jamais béni, on ne l'avait jamais vu, je ne l'ai pas revu. Mais lui, il dit, « Maintenant, je me cache derrière une colonne dans l'église. » Il dit, « Quand vient la consécration ? » Il dit, « Je me tiens. » Il dit, « Pardon ? » Il dit, « Oui, je tombe ou j'éclate en joie. » Mais ça, ça va devenir de plus en plus fréquent dans nos églises, mais des gens qui n'ont jamais entendu parler de nos mouvements, lui, il se tenait après la colonne parce qu'il tombait tout le temps. Fait que moi, je m'imagine à la place du prêtre qui ne connaît rien de ses grandes onctions spirituelles, qui est en train de sceller de la messe, puis là, il voit un de ses paroisiers qui est accroché après une colonne. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut penser ? Je dis, « Wow ! » Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Tout de suite, il a été condamné. Il est obligé de changer d'église. Mais moi, je l'ai écouté, je dis, « Non, non, c'est vraiment authentique ce que vous vivez, c'est vraiment le Saint-Esprit. » Mais c'est des manifestations qui sont traditionnelles dans l'église. J'ai fait des longues études et j'ai repris des auteurs depuis deux ans. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui au niveau international, c'est des choses qu'on vit depuis 2000 ans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La seule nouveauté, et ça marche avec le contexte de l'époque, c'est l'universalité. Moi, je connais Saint-Ignace de Boyoula. Vous connaissez Saint-Ignace, le fondateur des Jésuites. Les exercices de Saint-Ignace et tout et tout. Je le connais bien. J'ai tout fait les exercices, les huit jours, les cinq jours, la semaine, la vie, le mois, Jésus-Christ. Je le connais par cœur. Donc, à un moment donné, Saint-Ignace lui-même, quand il évangélisait de village en village, les gens tombaient autour de lui. Il a failli finir sur le bûcher de l'Inquisition, Saint-Ignace. Et c'est un homme qui a été envoyé par l'Inquisition, un monsieur Figueroa, et qui demande à Saint-Ignace, c'est quoi ces gens qui tombent autour de vous quand vous ouvrez la bouche? Il est tombé dans le repos de l'esprit. Et lui, il parlait d'extase. Il y a quelque chose d'extatique dans le repos. Tu n'as pas remarqué que dans le repos de l'esprit, tu es saisi. Il y a un enlèvement là, il y a un ravissement. Et ces grâces sont données justement pour approfondir la vie d'oraison. Bon, ça, c'est le bon problème. Mais si Saint-Ignace, aujourd'hui, vivait, qu'est-ce qu'il ferait? Il y aurait ses vidéos sur YouTube, il y aurait un site, pour ça, il a fondé les Jésus. On l'a permis de partout dans le monde, il voyagerait par avion. Et partout où Saint-Ignace irait, il y aurait de ses manifestations à travers le monde. Ça va avec le contexte socio-psychologique de l'époque. Il ne faut jamais oublier ça. Tu vois, une Sainte-Thérèse d'Avila, aujourd'hui, on la ferait prêcher partout dans le monde parce qu'on a des moyens aujourd'hui qu'il n'avait pas à l'époque. Et c'est déjà extraordinaire, avant de mourir, elle a fondé plus d'une vingtaine de monastères. Pensez-y, à l'époque, wow! En pleine Inquisition, en pleine Los Conquistadores, comme son frère qui est en Amérique, en Amérique du Sud, elle rêvait de conquérir le monde, non pas pour l'or et les richesses, mais pour Jésus-Christ. Mais si ces gens-là vivaient aujourd'hui, avec les moyens techniques aujourd'hui, ils seraient populaires à travers le monde et partout, ils prêcheraient la puissance de l'oraison. Et partout, tu aurais, comme dans les couvents carbes rénovés par Saint-Jean de la Croix, tu aurais du monde qui tomberait partout. C'est commun. Sauf qu'aujourd'hui, c'est universel. On voit ça partout dans le monde. Et... Une fois, je suis allé avec Yougogli avec le Père Yoseau, puis il m'a demandé d'imposer les mains avec lui. J'ai dit, Père, j'ai dit, avant, vous allez me bénir. Quand il est arrivé devant moi, il a arrêté puis reculé. Il me regardait dans les yeux. Il fait ça comme ça. Il dit, vous êtes qui, vous? Je ne suis que le Père Auger. Ah! Il dit, bon, allez-y. Mon Dieu! Père Yoseau, il ne connaissait rien de nos ministères. quand l'Église était bondée, mais ça ne prenait pas qu'à se dire que tout le monde était par terre. Tout le monde! Là où le péché abonde, la grâce? Surabonde. Aujourd'hui, il faut qu'à surabonde. Alors, tu vois, le discernement, il faut qu'il soit très ouvert à l'esprit, tout en étant rassuré, fondé par la doctrine, par la science, par l'expérience et surtout par des gens qui prient. Et ça, la prière, ce n'est pas le monopole du renouveau charismatique, frères et sœurs. D'accord? Alors, quand tu rencontres moi, quand les gens viennent me demander des conseils pour un accompagnateur et non pas un directeur, mais un accompagnateur, il ne dirige pas ta vie, il t'accompagne. C'est très différent. Quand il vient me demander un conseil, moi je dis surtout trouve quelqu'un qui a la science et qui prie. C'est le conseil qu'on a donné à Sainte Thérèse d'Avila. Elle a vu combien pour son discernement la science était importante et de rencontrer des hommes spirituels comme Saint-Pierre d'Alcantara et d'autres qu'elle a rencontrés. Bon, c'est ça. Amen. Alors, je vais vous montrer un autre exemple aussi de comment on peut voir même dans les Écritures jusqu'à quel point il faut poser des discernements que Saint-Paul donne. Vous ne verrez pas, vous voyez. Déplacez-vous si vous. Tu vois? Oui, au-dessus. Bon. Trois récits que Saint-Paul raconte sa conversion. premier récit, acte 9, il dit, il faisait route et approchait de Damas quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui disait Saül, Saül. Quand tu lis l'autre version de son récit, je faisais route et j'approchais de Damas quand tout à coup vers midi, il y a juste un autre détail, vers midi, une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat, je tombais sur le sol et j'entendis une voix Saül, Saül, papapapapa. Troisième récit de Paul dans les actes, écoutez, en chemin vers midi, il a rajouté vers midi, au roi venant du ciel et plus éclatante que le soleil, une lumière qui resplendit autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient, tous, nous tombant à terre. Donc, trois versions du récit de Paul sur sa propre conversion. C'est incroyable! Ça veut dire que son expérience est fausse, qu'il nous compte des bobards? Non, au contraire, c'est qu'il ne s'est pas dit pour que ce soit vrai, je vais réciter mon texte par cœur comme ça. Non, il y allait spontanément, ce qui prouve l'authenticité de sa conversion. C'est comme les quatre évangiles. Si les quatre évangélistes avaient eu à prouver quelque chose, ils se seraient rassemblés, puis ils auraient dit, bon, on va dire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tout le monde aurait dit la même chose mot à mot. Il aurait manqué de vie là-dedans. Et même, tu avais pu dire, ouais, ils se sont arrangés les mecs. Non, ils ont raconté avec la parole de Jésus ce qu'il fallait pour leur communauté, ce qui prouve en soi leur authenticité. Tu vois? Ici, c'est flagrant quand même, quand on parle de discernement. Tu vois, là, tout le monde tombe. Là, il n'y a personne qui tombe. Ensuite, il rajoute, vers midi, là, il le dit, mais là, il ne l'a pas dit. Là, il parle d'une grande lumière venue du ciel. Là, il parle venant du ciel plus éclatante que le soleil, une lumière qui resplendit autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Ah bon? Mais il n'y a pas à raconter ça dans les deux autres. Tu comprends? Fait que des fois, tu accueilles des témoignages ou des récits, là, tu dis, oh là! Alors, à un moment donné, ici, un petit peu plus bas, je ne sais pas si tu es capable de monter le texte. S'il te plaît. Oh, tu es génial. Ensuite, il dit ici, ses compagnons de route s'étaient arrêtés muets de stupeur. Mais il ne dit pas ce qu'il a dit au début, que tous, ils ont été entrés dans la lumière. Ensuite, il dit, ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Retiens ça, ce qu'il dit. Ensuite, il dit ici, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Oups! S'ils n'entendent pas, là, ils entendent. C'est quoi? Tu es fatigué. Tu vois la différence? C'est quand même extraordinaire, cet enseignement-là. Et ensuite, non, là, je ne l'ai pas souligné dans le troisième, car c'est pourquoi je te suis apparu. Laquelle tu viens de me voir et de celle où je me montrerai à toi. Mais comme je n'y voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, c'est connu par la main. Ensuite, il mêle tous ces récits, mon pauvre Paul. Tous ces récits sont mêlés. Probablement à partir de d'autres visions, dans sa mémoire, dans son imagination, il mêle un peu tout. Comme là, ils entendaient la voix, mais sans voir. Là, ils voient la lumière, mais ils n'entendent pas la voix. Tu vois comme le discernement est à un moment donné très délicat. Tu sais, c'est... Tu te dis, même mon cher papa Paul, ou du moins Luc qui l'a écrit, il n'a pas rapporté... Je ne sais pas, je vais lui dire quelque chose à la fin. Vais-tu monter, s'il te plaît? Ah oui. Moi-même, je lui montrerai... Je ne l'ai pas m'en plus. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Dieu nous perd à prédestiner à connaître sa volonté. Et il en ajoute, il en remet, il en enlève. L'œil en a remis pour leur ouvrir les yeux afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leur pays. Je ne parle d'éritage. Il en rajoute à chaque fois. Mais pourquoi il en rajoute? Parce qu'entre les trois témoignages, il y a des années qui passent. C'est parce que la vision initiale sur Damas se développe peu à peu en lui. Toute la théologie de Paul repose sur cette vision initiale. Tout son enseignement sur l'Église, le corps, c'est quand Jésus lui dit « Mais Seigneur, je ne t'ai jamais vu, moi je ne t'ai jamais torturé, tout ce que tu fais, au plus dans les miens, c'est à moi que tu le fais, lui dit Jésus. » Il développe tout son enseignement, vient de son expérience première, de sa conversion. Mais quand tu mets les trois textes de sa conversion en parallèle, wow! un, il dit « Ils ont vu, mais tu n'entendais pas », l'autre « Ils entendaient, mais ils ne l'ont pas vu », l'autre « L'autre, l'autre ». Mais Paul subit les ravages de sa mémoire vieillissante. Un moment donné, il oublie, il oublie des détails, un moment donné, il va expliquer son témoignage de cette conversion à partir du développement au cours des années qui, si tu veux, sa vision de conversion sur le chemin de Damas, il n'était pas à cheval, il était à pied, il marchait, il allait vers Damas en Syrie, la Syrie qui est si populaire aujourd'hui. Et là, cette vision-là, c'est déjà le début, l'origine. Et de cette vision se déploient et son ministère et sa doctrine. Tu vois? Mais là, je te mets des preuves sous les yeux quand même. Quand tu lis les trois récits de la conversion, c'est flagrant. Et tu te dis « Waouh! Saint Paul, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, dans ma mémoire, j'ai oublié, j'ai rajouté. Est-ce que ceux qui étaient avec moi ont vu la lumière ou ils ont entendu la voix ou ils n'ont pas entendu la voix, ils ont vu la lumière, ils ne s'en souvenaient plus. Et ce dont il souvient, c'est que Jésus est apparu dans un éclat de lumière qu'il l'a rendu aveugle pour quelques jours disant par là qu'il devait changer de mentalité. Amen! Merci, c'est bien ça, cette petite étude. Ensuite, ah oui, ça c'est des choses par contre que vous connaissez. Et à propos de discernement, je prends, je vous en ai parlé un petit peu déjà, mais ce qu'il nous aide à comprendre peu à peu, quand il nous parle de l'antichrist, ça j'ai donné cet enseignement-là aussi qui est précieux pour nous chrétiens qui vivons cette spiritualité dans l'église, la présence de Dieu. Bon. Partir de la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, dit-il, voici venue la dernière heure. Vous avez vu dire que l'antichrist doit venir. Et déjà maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. Qui est le menteur? Verset 22. Qui est le menteur? C'est clair, comme discernement, franchement, de juste à lire. Verset après verset, la pensée de Jean se développe. Qui est le menteur? Ce nom, sinon, celui qui nie dit que Jésus soit le Christ. C'est lui le menteur. C'est pas assez clair, non? Mais quand une philosophie religieuse ou une religion qui dit que Jésus n'est pas le Christ, c'est que ces gens-là sont victimes du père du mensonge. On ne contente pas les personnes qui eux-mêmes sont victimes, sont totalement aveuglées par le père du mensonge. Mais objectivement, il faut dire les choses. Ils sont aveuglés par le père du mensonge. Quiconque dit le fils ne possède pas non plus le père. Qui confesse le fils possède aussi le père. Il est tellement clair chez Jean. Or, voici son commandement. Croire au nom de son fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Et au chapitre 3, verset 23, verset 23, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Et, que sera l'œuvre de l'Esprit en nous sinon de nous rappeler l'Évangile, de nous l'expliquer et annoncer ce qui doit venir. Ça, c'est Jésus qui nous dit ça. Et au chapitre 4, verset 1, est écrit, Bien-aimés, ne vous fiez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. C'est clair. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Moi, quelqu'un qui me dit je ne comprends pas la Bible, je ne lis pas la Bible, je me disais, attends une minute, il y a un problème. Premièrement, tu ne lis pas du tout la Bible. C'est sûr que tu ne comprends rien. Mais là, je te lis la Bible telle qu'elle. Personne ne comprend ici ce que je dis, là. Tout le monde, vous comprenez. Vous êtes intelligent, frères et sœurs. Mais arrêtez de vous sous-estimer. Tu sais, à ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Ça ne prend pas 12 ans théologique de comprendre ça. À ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout le monde peut comprendre ça. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Voilà. Je veux dire, il y a un grand philosophe qui écrit un bouquin en fré. Et lui, il commence par mettre en doute l'existence historique de Jésus. Je dis, wow, un homme d'une telle érudition qui met en doute l'existence historique de Jésus. Il dit que notre religion chrétienne est fondée sur des fables et des légendes que Jésus, probablement, n'a jamais existé. Comment est-ce qu'il fait? Mais qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair, l'incarnation, du verbe de Dieu, n'est pas de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'en disant ça, je condamne ce philosophe à l'enfer. Pas du tout. Mais ce que je sais, c'est qu'il est sous la pression du père, du mensonge, le menteur qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair. Là, je ne peux pas être plus clair. Franchement, frères et sœurs. Ensuite, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'antichrist. Vous avez entendu dire qu'il allait venir, et bien maintenant, il est déjà dans le monde. Et les versets 5 et 6, plus loin, bonjour, ça va? Verset chapitre 4, verset 15, dans la première lettre de Jean, qui est une lettre de discernement extraordinaire. Celui qui confesse que Jésus est le fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Concluons simplement. Celui qui ne confesse pas que Jésus est le fils de Dieu, Dieu ne demeure pas en lui. Il n'a plus besoin d'un éclaircissement. Franchement! Alors, il ne s'agit pas de condamner personne qui ne confesse pas Jésus-Christ comme fils de Dieu. Mais la parole de Dieu me dit que vraiment, la sagesse éternelle, c'est de dire que pour demeurer en Dieu, il est bon et nécessaire de confesser que Jésus est le fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Mais ce n'est pas question de condamner personne. C'est que toi, tu dois le savoir dans ta foi, être sûr sans juger. Et ceux qui ne confessent pas Jésus est le fils de Dieu, vous savez à qui je pense, dans toutes les religions, qui n'est pas le fils de Dieu, Dieu ne demeure pas en lui et lui ne demeure pas en Dieu. Verset 5, 1. Celui qui confesse que Jésus est le fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui est engendré aime celui qui est né de lui. Alors, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu Père si tu n'aimes pas celui qui est engendré de lui depuis toute éternité, c'est-à-dire Jésus Christ. Amen. Quel est le vainqueur du monde, dit Jean en 5, 5, sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Frères et sœurs, j'ai rencontré des moines, qui ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Il faut qu'on dise la vérité de l'Église. Il est temps. Il est temps. Mais on est tellement sollicité par des vents de doctrine mensonger qu'on se fait avoir si on n'a pas cette solidité, comme je disais hier, enracinée dans la foi en lui. Hé, c'est quand même quelque chose. Hein? C'est lui qui est venu par eau et par sang. C'est-à-dire l'incarnation de Jésus. Il a une véritable humanité. Ce n'est pas un fantôme. Il est venu par eau et par sang. Ce n'est pas seulement l'ouille, le sang qui coule de son côté, transpercé sur la croix. C'est lui qui est venu par eau et par sang. Ça veut dire qu'il s'est véritablement incarné dans une chair humaine. Jésus a vraiment un corps. Jésus-Christ, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est vérité. Et il dira plus loin, il y en a trois qui rendent témoignage. Le sang, l'eau et l'esprit. Que fait l'esprit? C'est-à-dire, lorsque le Père envoie l'esprit au nom de Jésus et par Jésus, c'est que le Père pose un sceau d'authenticité du sacrifice de son fils. La preuve que le Père accueille le sacrifice de l'agneau sur la croix, c'est le don du Saint-Esprit qui suivra à la Pentecôte. Le Père rend témoignage que Jésus est son fils et qu'il accueille son sacrifice d'amour pour nous en donnant son Saint-Esprit. Ça, c'est le témoignage du Père. Et le Saint-Esprit, une fois donné, bien sûr, témoigne par sa seule présence que le sacrifice rédempteur de Jésus est agréé par le Père et sauve toute l'humanité ainsi que le cosmos. Ça va? Il faut instruire le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui croit au Fils de Dieu, verset 10, 5-10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Tu ne savais pas, hein? Certains le savent parce qu'ils ont entendu mes enseignements. C'est écrit là. C'est écrit dans la Bible. Alors, il a ce témoignage en lui. Toi, tu confesses Jésus-Christ quand on chante Jésus est mon Seigneur. Jésus, mon roi, mon Seigneur et mon Dieu. Pour que tu proclames de ton cœur et de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et ton Dieu, c'est parce qu'au préalable, l'Esprit témoigne en toi que Jésus est Fils de Dieu. Tu t'en rends un peu compte. Mais tu l'as en toi. Le témoignage de Dieu dit Jean est en toi. Donc, dans ton âme profonde, là où Dieu habite, le Père témoigne de son Fils par le don de l'Esprit qui est en toi. Et l'Esprit, bien sûr, nous révèle que Jésus est Seigneur. 1 Corinthien 13, 2, 13, 12, 13, 2, 13, 12, tu vérifieras. Et l'Esprit en nous nous donne de nous écrier à barfaire. Alors, tu as le témoignage 1, des trois personnes de la très sainte Trinité qui témoignent en toi l'un pour l'autre. Jésus en toi te révèle le Père. Le Père témoigne que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et quand tu proclames que Jésus est Seigneur et Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans tes profondeurs qui te témoigne est instruit. Ça, c'est la vie trinitaire en toi. Et ça, pour moi, ça, c'est l'authentique surnaturel. C'est-à-dire, c'est la vie de Dieu trois fois Saint en toi qui témoigne. Le Dieu témoin est en toi. Ça bouge dans notre âme profonde. Là où Dieu habite, ça bouge. Dieu n'est pas un Dieu mort. Dieu vit. Dieu vit en nous. Le Père témoigne du Fils. Le Fils témoigne du Père et le Saint-Esprit dont du Père et du Fils par le Fils témoigne en nous. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Waouh! Ça bouge là-dedans. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, bien sûr, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Jean est logique, mes amis, mais il faut que tu lis verset à verset. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Logiquement, verset 12, qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. logique, logique, logique. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est génial. Donc, déjà, au plan doctrinal, on a tout pour discerner. de quel esprit vient celui ou celle qui nous parle. On peut discerner ces choses si vraiment tu es fondé. Alors, comme je disais hier, et je répète encore ce matin, parce qu'une fois un professeur m'a dit que la pédagogie c'était de répéter, il ne s'agit pas de partir en guerre pour personne. Il ne s'agit pas de condamner personne. Il s'agit que nous, chrétiens, soyons bien fondés dans la foi de l'Église. Là, tu es sûr que tu ne te feras pas avoir par des discours mensongers, par des prophéties fausses ou par des gens qui disent « Moi, j'ai tous les charismes de Saint Paul. » Wow! Comment vous vous faites pour aller à des gens comme ça? Ça pue l'orgueil, ça pue l'illuminisme, ça pue le délire mystique à fond. Alors, déjà, je vous ai donné des bons critères et bien sûr, le bon vieux critère inébranlable et éternellement valable, c'est un bon arbre produit de bons fruits. Un mauvais arbre ne produit pas de mauvais fruits. Vous savez, frères et sœurs, au Québec, j'ai appris le discernement en regardant la nature. Comment on peut se faire, écoutez bien cet exemple, comment on peut se faire avoir par des apparences. J'ai toujours parlé de tout ça, ça fait des années, mais pour le discernement, ça vient. Nous autres, à l'automne, c'est réputé au Québec, on le sait, nos automnes, c'est des centaines de kilomètres et de kilomètres et de kilomètres de forêt colorée. À cause de l'automne, les feuilles viennent dorées, rouges, oranges, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je me souviens, je marchais dans des forêts et les arbres étaient tellement jaunes, ocres, que toute l'atmosphère baignait dans cette lumière. Moi, je marchais dans de l'or. Eh bien, ces couleurs fascinantes, merveilleuses, sont quand même le signe de la mort prochaine. c'est beau, c'est magnifique, mais quand tu y penses, tu te dis, c'est la mort. Ces feuilles sont en train de pourrir, il y a moins de photosynthèse, il y a moins d'exposition à la lumière, il y a moins de, 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 alors toute la feuille perd sa vie, mais elle passe à travers des couleurs extraordinaires. Ça, c'est comme de pécher, il est hyper fascinant de pécher. c'est beau, c'est beau comme des feuilles à l'automne, mais ils sont signes de mort. Tu vois, un arbre qui est déraciné qui tombe par terre va vivre encore des semaines et des semaines et des semaines. Alors, l'arbre peut dire à la terre, j'ai pas besoin de toi pour vivre, regarde, ça fait un mois que je suis déraciné de toi, ma terre nourricière, mais regarde, mon feuillage est encore vert. Où est le piège? Je sais, je suis garde forestier. Où est le piège? C'est parce que durant plus d'un mois, l'arbre va épuiser la sève qui lui reste. Mais une fois épuisé, parce que déraciné, de la terre qui nourrit cette âme, une fois déraciné, toute sa vie va s'épuiser. Alors, par ogueil, l'arbre peut regarder encore ses rameaux et ses feuilles bien vertes et dire à la terre, tu vois, tu m'avais dit de ne pas me déraciner, je me suis déraciné de toi et regarde, je suis encore en vie. La terre va dire, oui, mais pas pour longtemps. Mais ça, c'est le péché. Ben, vous dites que si je crois pas en Dieu, je vais connaître la mort, regarde, je suis encore vivant. Ben, attends un petit peu. Tu vas épuiser ta sève. Et c'est comme le fils qui dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Le problème, c'est pas son orgueil. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il dit au père, donne-moi ma part. La part, elle s'épuise. Et là, le père dit à son fils, l'autre, tout ce qui est à moi est à toi. Tout, la totalité, la plénitude de l'héritage de Dieu ne s'épuise pas. Mais si tu dis à Dieu, donne-moi ma part, mais tant que ta part n'est pas épuisée, tu fais la fête. Fait que tous ces gens-là, actuellement, qui disent, on n'a pas besoin de Dieu, ils ont dit à Dieu, donne-moi ma part d'héritage, je vais m'arranger tout seul. Mais leur part d'héritage va s'épuiser. Tu comprends? Alors, la fascination du péché, c'est comme la fascination des couleurs d'automne. Et si tu réfléchis bien, cette fascination merveilleuse te conduit à la mort, parce que les grands froids vont venir. Moi, j'aurais pu me coucher, je l'ai déjà fait tellement de fois, je me couchais par terre, je regardais ça, et je me suis dit, je vais rester là pour tout le temps jouir de cette lumière, de ce coloris absolument fantastique, de tous ces arbres. Maintenant, le froid et l'hiver m'auraient envahi et sans m'en rendre compte, je meurs. Parce que le froid, c'est la puissance de te faire mourir sans te faire souffrir. Je sais, l'hiver, maintenant, on était gelé, mais on se rendait compte quand on était gelé. C'est dangereux, hein? Ouh! Il ne faut pas improviser avec l'hiver, hein? Surtout chez nous. Et que tu vois, alors, il ne faut pas assez surprenant, différent d'un de l'autre, cela ne désauthentifie pas sa révélation, au contraire, ça l'approuve. Mais il subit, lui aussi, ses imaginations, sa mémoire défaillante, etc. Tu vois? Et bien sûr, on vérifie l'art de passer fruit. Donc, on sait que Paul est la peau des nations et jusqu'à aujourd'hui, on n'en finit pas d'approfondir sa doctrine. Conclusion, il faudrait poursuivre avec la messe. Alors, ayons un sage discernement. Des fois, je dis à des personnes près de moi, ils m'expliquent des choses. Excusez-moi, ça me vient, là. Ils m'expliquent des choses et je leur dis, tu vas avoir un discernement sur l'enseignement que tu veux donner. Ils disent, oui. Je dis, oui, d'accord. Ta pensée, il faut qu'elle soit passée au crible de l'Évangile. Il faut que ta pensée corresponde à la Bible. Sinon, vérifie. Parce que je voyais qu'à quelque part, dans certaines explications, ça s'éloignait un petit peu de la parole de Dieu. Fait que moi, je lui disais, écoute, bon, disons qu'il s'appelle Philomène. Je dis, écoute, Philomène, prends ton discours, là, et filtre-le à travers l'enseignement de l'Église, à travers la Bible. La personne l'a fait et elle s'est rendue compte juste un moment donné qu'elle s'était glissée vers un discours de l'imagination et non plus inspirée du Saint-Esprit. Mais c'était rien. Moi, j'ai dit, non, ton discours, là. J'ai dit, maintenant, filtre ta pensée à travers l'Évangile. Mais de cinq pages de texte, ça s'est réduit à une page et demie, quoi. Parce que le reste, c'était, on imagine, on imagine. Mais c'est beau, c'est pas mal. Mais tu risques, hop, de faire entrer l'erreur. Alors, quand on prêche quelque chose, moi, j'aime ça, les gens qui viennent me prendre et qui viennent me reprendre et qui me disent, ça, c'est pas directement selon l'Église. C'est pas dans la parole de Dieu ce que tu dis. Moi, je dis merci et alléluia. Je corrige tout de suite. Mais quand j'ai un enseignement, je filtre, toujours à travers les Écritures, à travers les pères de l'Église, à travers l'enseignement de l'Église. Et ça, il faut le faire. Et c'est ce qui nous assure le bon fondement. Et c'est ce qui nous assure aussi que, quand tu es envoyé au peuple de Dieu, tu fais attention de ne pas enseigner n'importe quoi. C'est une responsabilité énorme qu'on a. Moi, j'ai dit à des pasteurs et à des prêtres, une fois, ils veulent avoir une petite parole comme ça avant de monter sur l'estrade. J'ai dit, oublie pas, quand tu montes l'estrade, tu dis dans ton cœur au Seigneur, Seigneur, je vais m'adresser au peuple de Dieu. ce peuple à qui je m'adresse, c'est le peuple de Dieu. Il appartient à Dieu. Alors, il faut que je fasse attention d'engueuler le peuple de Dieu puis de l'insulter puis de le blesser. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu. Pas le peuple à Régé-Boulain, c'est le peuple de Dieu. C'est l'Église de Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi avec l'Église de Jésus-Christ. Les pasteurs et les prêtres me regardaient et me disaient, oula, ça nous fait comprendre des petites choses. Oui, j'avais entendu des prédications avant. Moi, je me disais, c'est le peuple de Dieu. Fais attention, c'est l'Église du Christ. Fais attention, tu ne parles pas n'importe qui, mon frère. Vous êtes dans l'air. J'ai éclaté en rire. Vous savez tout ce que j'ai entendu dans mes sessions. J'ai éclaté en rire. J'étais le seul à rire dans la salle. J'ai dit, lui, ce n'est pas mon Dieu. Il n'y a rien compris du Dieu de Jésus-Christ. Des affaires incroyables. Mais soyons solides. Et ça ne nous empêche pas de célébrer le Seigneur, d'accueillir ses options puissantes, d'être visité par Lui. Amen. On applaudit Dieu. Allez.